Salut et bienvenue sur Little Baby Pop. Oui, j'ai mes gants, je suis donc à Bruxelles et il fait 3 degrés. Je vais partir pour le week-end à Nice et à Menton pour la fête du citron. C'est un événement assez connu. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais en tout cas, moi, c'est la toute première fois que je vais assister avec pas mal de rebondissements car une fois, c'était toujours d'actualité, puis c'était annulé, puis actualité, puis annulé, etc. Finalement, c'est toujours fait, mais avec plus de restrictions et moins d'événements. Mais je vais quand même pouvoir voir le pourquoi je vais à Nice et à Menton. Parce que très honnêtement, quand j'ai payé mes billets d'avion aller-retour plus mon hôtel et que j'ai appris que ça allait être annulé, je ne l'avais pas très bien appris. Finalement, je suis contente que ça va quand même m'avoir lieu. Et ici, on est à 3 degrés et si tout va bien, dans quelques heures, je me retrouve à 15 degrés. Elle a une terrible nouvelle à vous annoncer. Là, tu t'appelles. Ouais, et maintenant, yeah ! Ouais, dis-toi par toi ! Rassurez-moi que je ne suis pas la seule à parfois avoir un petit péché mignon de prendre un petit déjeuner qui n'est pas un petit déjeuner. Et moi, un petit déjeuner, pas petit déjeuner que j'adore prendre, c'est le Krusty Chicken Tupanos. J'adore manger ça au matin et puis prendre ma cook à 10h. Tant qu'il dirait que je ne suis pas normale, mais c'est trop bon. J'adore commencer ma journée avec ça. Là, il y a de la sauce ketchup parce qu'il n'y avait pas de tartare, mais le mieux, c'est Krusty Chicken sauce tartare. C'est un délice ! Coucou ! Bien arrivé à Nice ! C'est toujours à l'ancienne pour payer. Et c'est 1,50€ seulement de l'aéroport jusqu'au centre-ville ou la gare, donc c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent comme ça pourrait être pendant la haute saison. Mais pourtant, avec tous ces immeubles autour de moi, tous ces appartements, tout ça en fait partout autour de moi, je me sens de nouveau oppressée. C'est vraiment que ça ne me convient plus. Même ici où les trottoirs sont larges, où il y a l'eau à côté, où il y a les bateaux, donc ça fait côté plus aéré. Au fond de moi, je me sens oppressée. Ça ne me convient plus à un univers comme ça autour de moi. Même, pas seulement pour Yvi, mais même pour tes vacances, ça ne me convient pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé avec le Covid et le confinement. Et bizarrement, c'est ici, parce que là, c'est des maisons, où il y a de l'espace entre chaque maison, où j'arrive de nouveau bien à respirer et que je me sens de nouveau bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez le même problème que moi, enfin que je me sente un petit peu moins seule malgré tout. Mon petit repas pour ce soir, tes saintines grillées et tes petites farces. Et ceux qui ont vu la vidéo au salagou savent qu'il y a ma traditionnelle crêpe au chocolat ! Autant le carnaval, c'est quelque chose qui n'est pas tellement faite pour moi en général. Autant ici, je trouve ça super beau. Je ne suis pas allée au milieu de la foule, parce que ça ne me correspond pas trop au carnaval, le bruit, le monde, encore moins en cette période. Mais ça a vraiment l'air super super beau tout ce que j'ai vu. Et je suis assez étonnée, parce que quand je suis venue là tantôt, je n'ai vu aucun char, aucune personne déguisée. Et en une fois, 17h30, tous les chars, tout le monde déguisé, tout ça. C'est assez impressionnant. C'est beau à voir pour ceux qui aiment bien être dans une ville, qui aiment bien le genre de représentation, etc. Mais pour ceux qui t'intéressent, c'est vraiment super bien. Vu que déjà moi, je trouve ça super beau, s'il n'y avait pas tout ce monde, toute cette ville, etc. Ce petit moment, loin, l'agitation, c'est tout ça. C'est vraiment un bien fou et c'est des moments comme ça que j'ai besoin et que ça me ressource vraiment en moi-même, je le ressens. Voilà, il y en a qui ont besoin d'être rentrées de foule et moi, j'ai besoin de me retrouver seule. Me voilà donc rentrées à l'hôtel et j'ai honnêtement beaucoup, beaucoup marché aujourd'hui. J'ai fait, je ne sais pas combien de pas. Enfin, je vais regarder sur la montre combien j'ai fait de pas. Ouais, j'ai quand même fait pas mal, pas mal de pas aujourd'hui. J'ai été jusqu'à Nice et j'ai fait tout un tour à Nice à pied. Dans le centre de Nice, le carnaval, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup marché là-bas. Et puis, je suis revenue presque à l'aéroport vu que je suis dans un hôtel qui a deux arrêts de tram de l'aéroport donc je suis vraiment juste à côté. Et j'ai tout fait à pied également depuis le centre de Nice. Donc, j'ai fait une bonne promenade. La vidéo pour Nice et le carnaval de Nice s'arrête ici. On se retrouve du coup mercredi pour la vidéo consacrée à Menton et le restaurant Insolite où il n'y a pas de menu, en fait, dans ce restaurant-là. N'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut ! Et moi, je vais aller dormir. Enfin non, je vais prendre une douche, ça va faire du bien, une petite douche.